Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo Get Ready With Me qui est aussi un chitchat make-up plutôt parce que je ne vais pas forcément trop vous détailler enfin si je vais vous détailler ce que je fais mais le but en fait c'était de vous expliquer un petit peu pourquoi je ne fais pas tant de tutos make-up sur ma chaîne et pourquoi il n'y en a pas et sans doute qu'il n'y en aura pas donc premièrement sur mon visage j'applique une crème hydratante qui est la Water Drop de chez Dr. Jart que j'aime beaucoup, qui est assez légère et surtout qui sent le citron et elle se présente comme ceci, je l'ai quand même pas mal creusé mais j'ai depuis juillet, début juillet donc en fait elle tient plutôt pas mal, franchement pour ce que j'utilise je me dis je vais la racheter je pense parce que ça fait bien 6 mois que je l'ai donc je pense que c'est une bonne durée de vie déjà ensuite je vais passer à l'anti-cerne alors premièrement pourquoi du coup, enfin premièrement seul but de cette vidéo pourquoi je ne fais pas beaucoup de tutoriel maquillage tout simplement parce que je ne me cantonne jamais à un seul make-up, à une seule routine on va dire et ça ne me plaît pas en fait tout simplement surtout pour moi l'essentiel d'un make-up c'est le maquillage des yeux et c'est vraiment quelque chose que je fais au feeling avec les palettes que j'ai, avec l'inspiration que j'ai sur le moment et pour moi c'est à la portée de tous c'est à dire que soit vous voulez quelque chose de chargé et dans ces cas là vous allez vous amuser à faire un coin interne, un coin externe coloré, sombre, etc. donner de la profondeur au maquillage soit vous vous enfichez complètement et dans ces cas là vous ne vous embêtez pas à faire ce genre de choses et vous mettez juste par exemple un phare uni et juste une petite touche de lumière par exemple et c'est pour ça que je ne fais pas de tuto make-up parce que je trouve que c'est pas utile et même si je trouve que des fois je fais des jolis trucs ben je vois pas l'intérêt de vous expliquer comment faire parce que pour moi à partir du moment où on voit un make-up on peut à peu près le reproduire on peut voir les couleurs qu'il y a et voir à peu près quel phare on a besoin pour mettre en coin interne, etc. paupières mobiles et j'ai pas forcément besoin d'en faire une vidéo de vous dire je fais ça, j'estompe, je le mets en coin interne, en coin externe pour moi il n'y a qu'à voir un petit peu pour s'inspirer et faire ce qu'on veut et voilà avoir des photos je trouve ça beaucoup plus parlant que de regarder une vidéo qui va être longue pour au final pas grand chose je trouve du coup en anti-cerne j'ai appliqué le Mineralize Concealer en NW15 de chez MAC et je vais passer au teint alors je ne fais jamais ça d'habitude mais je vais mettre un baume de teint faut bien que je teste les produits aussi que j'ai mais c'est le baume de beauté de chez Dr. Jart et qui est un baume de teint et un soin multi-action oh j'ai peur d'avance c'est quoi cette couleur ? écoutez je vais essayer en tout petit c'est mort c'est mort c'est mort, mort, mort j'ai vu la couleur que ça donnait sur mon visage ça me fait très peur je vais essayer de le mélanger en fond de teint qu'est-ce qu'on va prendre comme fond de teint pour ça ? déjà je vais le mettre sur le dos de ma main oh putain comment je fais moi ? horrible, c'est une catastrophe alors déjà je vais le mettre au dos de ma main droite non mais regarde moi la couleur le dos de ma main versus la couleur du produit c'est pas possible qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un produit pareil ? donc je vais essayer de mélanger ça avec un fond de teint très liquide qui est le NYX Total Control qui est sous forme de gouttes et c'est la teinte alabasseur donc albâtre qui est censée être très claire et du coup ma teinte et je ne sais pas comment je vais rattraper ça donc j'en mets sur le dos de ma main et je vais faire un espèce de mélange au beauty blender non mais regardez-moi ça franchement oh non, non, mais non mais même avec du fond de teint ça reste trop fond non mais c'est pas possible c'est juste pas possible je vais remettre du fond de teint à moi mais voilà, voilà ça m'apprendra à vouloir tester des produits comme ça en vidéo c'est comme un crash test mais c'est... avec un produit pareil c'est pas possible moi je vous le dis c'est absolument pas possible franchement ce produit n'apporte rien et devoir faire des mélanges sur le dos de ma main c'est vraiment pas mon truc déjà parce que ça me salit la main parce que le mélange est jamais le même vous savez quoi ? je vais finir par remettre de mon fond de teint tout seul et on n'en parlera plus je sais absolument même pas si ça rend uniforme à la caméra ou si je suis déjà plus claire et plus foncée dans l'autre côté de visage donc j'en sais rien oui je n'ai pas mouillé mon beauty blender oui c'est une erreur complètement mais en même temps j'ai envie de vous dire qui prend la peine de mouiller son beauty blender quand vous vous maquillez pas forcément dans votre salle de bain pas moi ! en vrai j'ai de l'eau à côté donc je pourrais le faire mais j'ai tellement la flemme et en vrai je me rends compte que l'éponge c'est pas pour moi vraiment c'est ni mon kiff ni pratique ni ce que j'aime tout ça pour tester un produit teint qui est pourri que j'utiliserai sans doute plus jamais et il y a un SPF 45 dedans on est ravis de le savoir mais en même temps vu la couleur du produit j'ai envie de vous dire je ne l'utiliserai jamais donc ouais non un baume de teint là c'est même pas du baume de teint je pourrais appliquer ça en bronzer tellement c'est foncé pour moi c'est nul en plus parce qu'il n'y a qu'une seule teinte avis au cas où à celle que ça intéressait donc je vais passer au bronzer je suis désolée de me regarder tout le temps là mais c'est là que j'ai posé mon miroir en fait en général le bronzer j'en mets beaucoup 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 j'ai restompé avec un gros pinceau de chez Kiko je me suis rendu compte que j'avais 10 000 pinceaux à bronzer et beaucoup moins pour le reste pour le teint ou quoi j'ai un seul pinceau à blush que je ne mets jamais de blush d'ailleurs mais c'est vrai que le bronzer c'est toute ma vie je commence à plus trop aimer ce pinceau en fait mais il fait le taf et c'est ce qu'on lui demande donc ensuite je vais passer à je ne sais pas on est parti pour les yeux ah non j'ai pas fait les torsilles sachez parce que c'est très drôle pour vous beaucoup moins pour moi qu'à tout moment la caméra coupe parce que je n'ai plus de batterie donc il faudra que je fasse un cut dans mon montage pourri pour corriger ça donc je vais utiliser une seule palette je vais me forcer je vais utiliser que celle-ci de Doda Beauty c'est la Desert Dusk ça ne me pose pas trop de problème d'utiliser qu'une seule palette en fait en général ce qui me pose surtout de problème c'est d'illuminer mon coin interne avec ce genre de palette parce qu'il me faut vraiment des fards très très clairs et j'ai beaucoup de fards blancs lumineux irisés que je mets exclusivement en coin interne en fait aujourd'hui je ne sais pas trop ce que je vais faire peut-être un truc foncé à l'intérieur et à l'extérieur voyons voir du coup je vais commencer par un creux de paupière vous voyez c'est toujours à la zabe en fait que je fais mes make-up comme ça quelle couleur ? je vais essayer de partir sur quelque chose d'assez mat et éventuellement une touche de doré après donc je vais venir prendre un pinceau 4 de chez Kiko qui était dans un kit donc que vous ne retrouverez pas je vais prendre le fard Oud qui est genre juste ici et l'appliquer en coin externe alors oui je sais je tire ma paupière au doigt ce qu'il ne faut en général pas faire mais moi ça me saoule j'ai pas envie d'essayer d'apprendre à fermer un seul oeil au départ je le faisais mais ça m'a saoulée et ça ne me gêne pas tant que ça de faire ça comme ça donc ah je m'en suis mis dans l'oeil droit ça me pique ah c'est horrible essayons d'oublier la douleur et estompons avec un non j'aime pas ce pinceau je crois avec un pinceau de chez Zoéva j'aime beaucoup ces pinceaux j'ai acheté un kit complet je vous en avais parlé ça c'est le 227 et j'aime beaucoup ces pinceaux parce que je les trouve de qualité et ils sont pas si chers que ça au final surtout en kit ça vaut le coup je trouve même si ça demande de dépenser 80€ d'un coup je trouve ça plutôt pas mal quand même donc j'ai fait quoi de mon pinceau de base ? et bah j'ai pas le même donc on va prendre le 230 tant pis écoutez je reprends un peu de mon fard houd et je vais en remettre pour le coup je vais espamper avec un autre pinceau on remerciera les pompiers qui passent H24 à côté de chez moi je ré-estompe vous voyez c'est vachement intéressant quand même franchement j'applique un fard j'estompe j'applique un fard j'estompe en sachant que c'est toujours à peu près le même schéma de couleur que je fais c'est à dire que je mets un truc très clair et lumineux en coin interne un truc un peu coloré sympathique sur la paupière mobile et un truc beaucoup plus foncé en coin externe franchement c'est pas la mer à boire ensuite je vais donc refaire un coup de houd mais à l'intérieur la luminosité elle est pourrie vous me dites rien c'était le bordel donc j'ai dû du coup faire mon coin interne et régler ces problèmes de luminosité donc j'ai refait mon coin interne toujours avec le même fard houd ça n'a pas changé rassurez-vous et vous verrez que c'est déjà pas symétrique pour le moment voilà et donc je vais venir corriger tout ça en prenant la teinte déjà Desert Sand qui est du coup genre ici et l'appliquer sur la paupière mobile pour apporter cette hausse lumineuse que nous avons enlevé en coin interne en général je n'estompe pas avec le fard avec lequel j'applique parce que je trouve que ça fait pas le même effet c'est pas le bon pinceau pour faire ce genre de choses donc je reprends mon pinceau estompeur favori qui est toujours le numéro 2 de chez Kiko cette fois-ci et je vais venir estomper l'ensemble en sachant que j'applique sur la paupière mobile mais pas le coin externe de la paupière mobile pour pas défaire tout ce que j'ai fait et ensuite je vais venir prendre un dernier fard je l'espère qui va être le Nefertiti sans doute si allez le Nefertiti donc c'est celui qui est doré juste ici donc je le prends avec un petit pinceau qui est plutôt plat qui est le numéro 234 de chez Zoeva et je l'applique toujours au centre de ma paupière mobile cette fois-ci pareil de l'autre côté et après j'estompe donc maintenant que j'ai appliqué j'estompe et potentiellement je pourrais je pense m'arrêter là sauf que ce n'est pas aussi foncé que ce que j'espérais donc je vais prendre l'autre palette de chez Huda Beauty qui est déjà la rose gold édition et je vais venir prendre j'aurais carrément pu prendre le Bay au lieu de celui que j'ai mis en premier sur la paupière mobile parce qu'il est encore plus clair mais c'est trop tard et du coup je vais prendre le noir Black Truffle pour essayer de venir creuser un petit peu plus la paupière ça ça a l'air bien le pinceau 237 qui est pour le où j'ai su la palette a failli tomber ça va qu'elle est tombée sur ma chaise et qu'elle n'est pas allée bien loin mais quand même j'ai eu très peur parce que vous vous doutez bien que la palette a 64 balles on n'a pas envie de la faire tomber et de l'exploser par terre voilà donc pour être honnête avec vous ça a complètement c'est complètement parti en couille c'est à dire que j'ai voulu mettre du noir je me suis rendu compte que ça rendait très mal que ça ne s'estompait pas très très bien et que ça n'aille surtout pas avec les couleurs que j'avais choisies donc j'ai voulu changer d'habit j'ai voulu le ré-estomper et remettre un autre fard marron par dessus bref toute une catastrophe et au final j'ai fini par remettre sur ma paupière mobile le fard Mundus de la palette Rose Gold Edition et non pas Desert Dusk donc on va s'arrêter là pour ce carnage c'est pas si moche que ça j'exagère un petit peu mais c'est pas du tout ce que je voulais au départ donc on va passer aux dernières étapes donc premièrement je vais mettre un corps un peu d'anticerne parce qu'il y a eu des chutes malheureusement j'en ai fait beaucoup c'est le moment où ça commence aussi à partir en couille c'est quand vous voyez que vous appliquez toujours plus de produits et que vous utilisez 20 milliards de couleurs et qu'au final dès que ça commence à partir en couille vous en rajoutez vous essayez de vous rattraper et c'est à partir de ce moment là ou des fois on gagnerait du temps à recommencer tout simplement donc du coup j'applique ensuite du mascara le Better Than Sex de chez Too Faced je vais essayer d'y aller mollo parce que franchement ça commence à me casser les burnes quitte à faire j'aurais pu faire ça avant de me remettre de l'anticerne au cas où mais bon c'est pas grave et donc juste pour finir je vais appliquer un chubby stick de chez Clinique et c'est le Super Strawberry et du coup c'est une miniature que j'avais eu dans le calendrier de la vente de chez Clinique qui est un petit baume coloré du coup pas très simple à appliquer sous forme de crayon je trouve je préfère les vrais sticks baume à lèvres en fait mais on est plutôt pas mal donc écoutez c'est pas ce que j'imaginais au départ mais ça rend plutôt pas mal donc voilà pourquoi je ne fais pas par exemple le tutoriel beauté make-up parce que ça part en couille c'est compliqué à filmer j'ai jamais assez de batterie ça prend énormément de temps comparé aux autres vidéos par rapport à l'intérêt que j'y porte c'est pas ouf non plus et et voilà en fait je comprends pas trop le principe pour moi un petit chénat explicatif ou une image avec coin externe machin quelle couleur je mets c'est beaucoup plus parlant que dans une vidéo je pense que vous l'aurez compris j'espère malgré tout que cette vidéo blabla vous aura plu et on se retrouve très vite pour plein de prochaines vidéos puisque j'essaie de pré-filmer pour avoir deux mois d'avance croisons les doigts ce n'est que la première vidéo d'une très longue série et on se retrouve très vite j'essaie de pré-filmer j'essaie de pré-filmer